Musique Good night to you, chers spectateurs. Tu sais, moi j'adore les parodies. Mais je parle de bonnes parodies, celles qui comprennent qu'elles doivent être drôles et débiles, et pas juste absurdes. Parce que dans le genre, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous dire que passer le premier film, rapidement les scary movies et autres insérés, titres de genre ou de films movies random, ça devient vraiment absurde. Complètement débile et même pas forcément débile drôle, juste débile régressif, excessif, compulsif. Aussi dans son côté parodie, quitte à carrément louper le coche de la bonne blague cinéphile. Non, moi je vous parle des bonnes parodies. Celles qui pourraient être appelées détournements, mais qui cherchent à être quand même dans l'idée pure d'épouser le film original, de convoquer des plans et des jeux d'acteurs et de caméras qui sonnent comme identiques à l'oeuvre d'origine, le temps d'un film pouvant sonner comme un poil trop dans sa structure et dans son copier-coller du film, mais qui parvient tout de même à nous embarquer dans un ensemble divertissant, amusant, entraînant et surtout drôle. Car c'est cela que l'on demande avant toute chose. Et dans le genre, la parodie de Walk the Line ici présente est une pure perle. Car si aujourd'hui, Jake Kasdan est surtout connu pour Jumanji, il fut une époque où il était un roi de la comédie, venant du SNL avec des idées donnant envie à Judah Pato de les produire pour donner lieu ici à un faux biopic inspiré du long métrage de James Mangold autour de Johnny Cash pour une parodie aussi délirante d'une fausse star de la musique folk américaine devenant une super star à l'extrême pour notre plus grand bonheur. Walk Hard the Dewey Cox Story est le genre de parodie qui m'amuse. Que ce soit dans son côté too much dans ses effets burlesques et l'envie tout aussi bien de convoquer le film d'origine que d'amener aussi un bon paquet de séquences originales et assez absurdes, le film sonnant clairement comme dans la pure veine de ce qu'offrait Mackay et FRL avec Ricky Bobby. Mais avec cette envie de vouloir s'attaquer directement à un film, contrairement aux deux autres comparses, convoquant indirectement leurs références et cherchant un peu plus l'originalité là où Kasdan veut se moquer de l'oeuvre qu'il surligne. C'est de la parodie grossière, poussive et maladroite, mais c'est tellement drôle. Kasdan amuse, que ce soit dans sa manière de copier l'esthétique de Mangold, de chercher à faire endosser à son personnage une figure sérieuse qu'il ne va cesser de ridiculiser et d'emporter dans un torrent de gags, que ce soit aussi dans la logique de récits qui reste tout de même premier degré et donc particulièrement sérieuse et poussive, tout est là pour rendre le gag aussi intense que finalement cohérent. Et puis, juste si on prend l'aspect respectueux de l'oeuvre originelle, c'est un film qui ne veut pas constamment se moquer de son modèle, nommé aux Oscars, et récompensé à de nombreuses reprises, c'est surtout divertir le spectateur en le plongeant dans un contexte sérieux et donc prenant, dans lequel le metteur en scène ne cherche de jouer avec les codes qu'il convoque, avec les idées débiles et régressives qu'il amène, pour donner lieu à un film délirant et excitant. Un film qui ne cesse de nous rappeler qu'une bonne parodie, de celles qui sont premier degré, dans l'envie de convoquer un film ou plusieurs, et de les détourner, cela se fait avant tout avec amour, douceur et sensualité. Et c'est ça qu'on aime, ainsi qu'un bon casting qui porte tout ça. Car oui, comme toutes les productions à pataux de cette époque, l'humour passe par le casting. Un casting fait de gueule que vous connaissez, d'acteurs du SNL, de la scène comique américaine, de nombreuses séries télé à succès de l'époque, et surtout, du grand John C. Reilly. Encore considéré à l'époque comme un beau second couteau comique, mais qui ici a su s'imposer par le biais d'une prestation parfaite, drôle, décalée, parfois touchante, d'un héros qui le rend charismatique, et juste hallucinante folie. Dans le genre, il faut vous ruer sur cette perle, qui n'a malheureusement jamais réussi à trouver son public chez nous, qui ne cesse de me trotter dans la tête quand je pense au mot parodie, et devant lequel à chaque visionnage, je ne cesse de me dire que si on le trouve inférieur à toutes les comédies produites par Apatow à cette époque, elle reste tout de même l'une de celles où je garde le plus de souvenirs agréables avec mon frère, tant tout est constamment dans un excès burlesque qui divertit, mais aussi qui fait mourir de rire par moments, tant c'est gros, gras, et bien délirant. Et dans le genre, c'est parfaitement réussi, et je peux vous assurer que vous allez avoir de sacrés fous rires. Bonne séance, et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma, le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada